Salut à tous, c'est Vlany et bienvenue à vous pour ce certainement dernier épisode de Cyberpunk, Phantom Liberty, en effet. Donc, c'est comme je vous ai dit certainement le dernier épisode, et dans cet épisode nous allons faire la fin de Phantom Liberty, c'est-à-dire on a déjà fini le DLC, mais on finit le jeu Cyberpunk avec le choix d'appeler Reed, bien sûr, pour voir ce que ça donne, parce qu'on a déjà fait tous les cas de figure, toutes les fins, donc il ne nous restait plus que celle-là, et comme c'était la dernière que je n'avais pas faite, je voulais finir par ça. Voilà, sait-on jamais, on va peut-être être surpris, parce que les autres, il y en a qui se ressemblent un petit peu des fins, mais dans l'absolu c'est un peu toujours la même chose, dans le sens où il ne reste que 6 mois à vivre, à part peut-être dans la fin avec Panam, Zadékaldos, on n'est pas sûr à 100%, vu les prédictions de Misty, mais bon, donc, we want to live forever, aller sur le toit au-dessus de Misty's Esotéica. Voilà, donc on va aller là-bas, et on va appeler Reed, tout simplement, enfin, parce que depuis le temps qu'il nous dit, mais ce n'est pas possible, tu aurais dû nous appeler, je ne comprends pas ton choix, machin, oh là là, maintenant on va vraiment le faire, tout simplement, on va vraiment l'appeler pour savoir ce que nous réserve la fin Phantom Liberty, et aussi, ce que nous réserve tout simplement ce beau petit package, hop là, allons-y. Donc on passe par là, on parle pas à Misty ou pas du tout ? Misty ? Misty ? Non. Ok, je peux même pas lui parler. Ah, c'est d'une tristesse. Bon, euh, Mr. Ernst ? Je vais être bref, V. Netwatch a envoyé un chasseur et tué la cible, alors fais attention. Hein ? Quoi ? Bree Whitney leur a vendu les données de Militech, puis elle a disparu. Maintenant, Netwatch veut éliminer tous ceux qui ont été impliqués. Ce sont les risques du métier. Prends soin de toi, V. Putain, la meuf me l'a mise à l'envers. Nani ? Ah ouais ? Sérieux, y'a quelqu'un qui veut me tuer ? Y'a quelqu'un qui veut me buter ? Ma tête est mise à prix ? Y'a qui qui veut me tuer ? Donc en fait, c'est quoi ? C'est la meuf qu'on avait sauvée dans... Ah, je sais plus. Oh, putain, je sais plus d'où. Mais en gros, bah, à mon avis, y'a des gens qui vont certainement vouloir m'attaquer. Mais ça va pas lancer une mission ou quoi que ce soit, donc ça a pas l'air d'être si important que ça. C'était la meuf qu'on avait... Ouais, c'est ça, qu'on avait sauvée dans... Donc ouais, elle avait récupéré des missions dans la base de Militech, ou je sais plus ou quoi. C'était ça, il me semble. Mais bon, bref, hein, pour dire, ce jeu a tellement de ramifications. Voilà. Visiblement, on n'a pas tout fini. Je pensais avoir tout fini, mais il reste ce petit grain de sable, bien sûr. Allez, allons sur le toit pour enfin découvrir cette fin merveilleuse. Ah là là. J'attends de voir, quand même. Bah, j'imagine qu'ils ont pas fait comme les autres fins. Ça serait un peu con. Parce que là, c'est quand même une fin via un DLC, via le DLC, pardon, tout ça, tout ça, quoi. Ok. Cet endroit, on l'a vu un nombre incalculable de fois. Nous sommes chauds. Bah, petite sauvegarde, quand même. Ça sort sur la chaise. Bah, allons. Bah, c'est Yondu. Ah, Johnny. Direct. Ah ouais, merde ! Ah, ils veulent effacer Johnny, quoi. Ça a toujours été clair depuis le début. J'avais pas vraiment réalisé juste ici. Arrête, t'as toujours su que je me battrais juste... J'avais pas vraiment réalisé. Ah non, j'avais pas du tout réalisé que ça allait détruire Johnny, en fait. Je sais. C'est juste que... Jusqu'ici, j'avais pas vraiment réalisé. Ça t'arrange bien. Mais, admettons que je te crois. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que t'as réalisé ? Alors, point de non-retour. Vous avez atteint un point de non-retour. Est-ce que vous appellerez Rhyde ? Vous n'aurez plus accès aux missions et autres activités inachevées, comme les contrats, jusqu'à ce que vous ayez terminé l'histoire principale. S'il y a des affaires que vous aimeriez régler, faites-le avant de choisir d'attendre la navie de la FIA. Oui, mais ça va. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois que ça va. Appelez... J'ai pris ma décision, Johnny. Entre une solution qui pourrait peut-être marcher, ou une intervention chirurgicale, le choix est simple, Johnny. Je vais contacter Rhyde Parolo. Oh, c'est sale ce qu'on fait à Johnny. Oh là là. Ouais, je suis arrivé. J'ai même hâte d'être à la clinique. La navie est en route. Ce sera plus très long. Bonne chance, V. Merci, Rhyde. Merci pour tout. Alors c'est comme ça que ça se finit. Tu dois sûrement me détester. Je suis désolé. Oui, on est désolé, mais il va mal le prendre. Je suis désolé, Johnny. C'est juste que... La FIA est puissante et... C'est ma meilleure chance. Pas faux. T'en fais pas. Je comprends. Le choix t'appartient. Oh. J'ai juste besoin... D'un moment pour réfléchir. Envoyez un SMS à vos amis pour les premières que vous quittez Night City facultatif. Euh... Attendez. Tac. On va envoyer un SMS. Victor, je quitte la vie de... Je quitte la vie de quelques semaines. Salut, Vic. Je voulais juste te dire que je vais quitter Night City pour quelques semaines. Au cas où on te poserait la question. Voilà. Victor, tac au tac, quoi. Tu prends des vacances ? Marre de jouer les merques ? Disons plutôt que c'est un congé médical. Euh... Je peux pas attendre... Je peux pas vraiment t'en dire plus. Je te tiendrai au courant de... Où c'est un congé médical ? On va dire ça comme ça ? Nouvelle piste pour la relique. J'espère que tu sais ce que tu fais. Il y a tout un tas de charlatans prêts à se prendre au cas désespéré. T'en fais pas, Vic. C'est des pros. Merci de t'inquiéter. Ok, donc on... D'accord, donc c'est juste Vic et Paname. Visiblement. Euh... Ok, Paname. Salut, Paname. Je vais devoir quitter Night City quelque temps. Et je devrais être de retour d'ici le mois prochain. Ah bon ? Tu pars loin ? Je peux peut-être te conduire ? Oh, elle est mignonne. Euh... Très loin. J'ai déjà un chauffeur. Mais merci pour l'offre. Euh... Oui, c'est ça. Merci pour l'offre. T'inquiète. Alors comme ça, on voyage sans moi. Tu sais que je pourrais me vexer, mais... La prochaine fois, je t'emmènerai avec moi. On se prendra de vraies vacances. Il y a intérêt. Ok. C'est... Pris pour l'opération. Hop. Un des médecins me dit que la procédure pour... Pour effacer toute trace de l'engarde pourrait durer quelques jours. Ça va faire un sacré choc à ton système. Alors attends-toi à passer quelques semaines en rééducation. Ah, quelques semaines. Carrément. Si t'as vraiment... Si t'as des affaires à régler, tu devrais le faire maintenant. On se voit bientôt. Oh, une dernière chose. En attendant ta voiture, si tu as des affaires en attente, profites-en pour les régler et informer tes proches de ton absence. Et bien évidemment, ne donne aucun détail confidentiel. Bonjour. Bien sûr. On peut pas parler un peu à Johnny ? Non ? Ça se termine comme ça ? Désolé, Johnny. Désolé. Attendre. La Navy. La Navy, pardon. Toujours cette balle. Ah. Hey. James White, c'est FIA. Où devez être V, c'est bien ça ? Ouais. Pardon, mais... C'est un honneur de rencontrer l'homme qui a sauvé la présidente des NUSA. Ha 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 ha. Où est-ce que vous m'emmenez ? Où est-ce qu'on va ? Dans une clinique de l'agence à Langley. Nos meilleurs spécialistes sont là-bas. Ah, c'est triste. Ah putain, mais c'est triste cette fin. Ah là là, c'est horrible. Il est dans son coin, comme ça. Tout le monde est au courant que j'ai sauvé Myers ? Lui serrer la main. On va lui serrer la main. Attendez, tout le monde est au courant que j'ai sauvé Myers ? Je croyais que c'était censé être classifié comme secret d'état. Officiellement, il ne s'est rien passé. Mais les nouvelles se diffusent vite à la FIA, via la machine à café. Où est Reed ? Il n'a pas fait le voyage avec vous ? Il a été retenu sur une autre mission. Ne vous en faites pas, vous êtes entre de bonnes mains. Montez, le docteur Lozano va contrôler votre état de santé et vérifier que vous êtes stable. Ok. Eh Johnny ? Je suis désolé, Johnny. Oh là là. Oh, quelle tristesse. Je suis au courant pour l'anglais. Je ne vais pas mentir, je suis un peu stressé. Entre de bonnes mains, je ne vous prends sur de parole. Je suis au courant pour l'anglais. J'en attendais pas moins de la part des NUSA, monsieur Wise. Lozano, enchanté. Je fais partie de l'équipe qui va vous opérer. Commençons par un scan rapide de votre système nerveux. Veuillez connecter votre liaison personnelle. Euh... Il reste quelque chose... En état d'attente... Alors c'est comment ? Vas-y. Alors ? Ça se présente comment, Doc ? Vas-y. Il ne nous dit pas la même chose que les autres. Pronostics favorables. Les dommages subis par le réseau neural semblent être réversibles. Putain, c'est tous des branquins, là, Night City. J'aimerais bien voir cette vieille salope de Night City une dernière fois. Qu'est-ce que t'en dis ? Putain, mais il est déprimé, Johnny. Euh, je voudrais bien dire au revoir à Night City, ouais. Ouais. Allez. Je voudrais bien dire au revoir à Night City. J'aimerais bien dire au revoir à la ville. Vous pourriez ouvrir la porture ? Vous inquiétez pas, vous serez vite de retour. Ça, c'est pas une certitude. Vous pouvez ouvrir ? Vous m'avez serré la main, Wise. S'il vous plaît. Bah, c'était si dur que ça, d'ouvrir, euh... La voilà, Night City, juste à nos pieds. Ça a toujours été si petit, ou t'es devenu trop grand pour elle ? Ça a été un sacré périple. J'ai juste cherché un moyen de survivre. T'as pas besoin de faire comme si tout allait bien. Bah, ça a été un sacré périple, Johnny. Ça a été un sacré périple. Mais j'ai réussi. Tu t'es bien battu, V. Jusqu'au bout. Tu le mérites. Mais merci, Johnny. Vraiment ? Mais c'est ok, V. T'as le droit d'être un peu fier de toi. Toi et moi, on n'est pas fâchés. Euh, t'espérais une fin différente, je me trompe ? Non, c'est pas ok. On n'est pas fâchés ? Donc, tu veux dire que... Toi et moi... On n'est pas fâchés ? On a fait la paix au gisement de pétrole. Et ça n'a pas changé depuis. Je suis content que tu t'en sortes. Et de pouvoir te compter parmi mes amis. Je suis encore digne d'être ton ami. Johnny, je vais te tuer. C'est ça, on va le tuer, en fait. Ah, putain, mais c'est triste ! Oh là là ! Je suis encore digne d'être ton ami, Johnny. Justement, je me demande si je suis encore digne d'être ton ami. Bien sûr que tu l'es. Mais, t'as pas à en douter. Ça fait un moment que je suis dans ta tête, V. Je te connais assez pour te dire que c'est une évidence. Je sais pas ce qui se serait passé si on ne s'était jamais rencontrés. Tellement calme, là. Comment tu fais ? Je crois que c'est Johnny, c'est le Han. Je sais pas ce qui se serait passé si on ne s'était jamais rencontrés. Je me demande ce qui se serait passé si on ne s'était jamais rencontrés. Cyberpunk aurait été différent. Alors déjà, la balle qui s'est logée dans ton crâne t'aurait tué. C'est ça. Ensuite, t'aurais pas survécu à tout le reste sans mes conseils avisés. Bon, des fois, et moi qui cherchais une phrase bien ringarde à te sortir, tu rigoles, mais c'est vrai. Ouais, je veux ça. Une phrase bien ringarde à te sortir. Je voulais trouver une blague à la con et enrober un peu tout ça, mais visiblement, t'as été plus rapide. La vérité, c'est que je sais pas, Avey. T'aurais peut-être eu une vie bien tranquille. Ou alors, tu te serais fait suriner en prison. Mais le destin a décidé de nous faire vivre tout un tas de merde ensemble. C'est tout ce qui compte. Les relevés s'affolent. Charge émotionnelle très forte. Bah oui. Oula, qu'est-ce que tu fais ? On va faire ça. Votre cerveau doit être détendu. Le stress peut avoir des conséquences imprévisibles. Ah. Bah. Je crois que c'est l'heure, gamin. On irait. Ouais. Mais promets-moi une chose. Ok. Vas-y. Tout ce que tu veux, mon petit Johnny. Promis. Je sais pas quoi, mais... Je te le promets. Je vais pas te demander de jamais laisser tomber. Parfois, il faut savoir renoncer. Mais laisse personne changer qui tu es. Ok ? Johnny. Je... Bonne nuit, Vincent. C'était vraiment une belle journée. Oh. Vincent. On s'appelle Vincent ? Je le savais. V en même temps. Mais Vincent, quoi, donc. Au revoir, Johnny. Ah, c'est triste. Ah, putain. Ah, ils ont fait ça un peu en mode mélodramatique. Voilà, c'est... V, t'as un moment, faut que je te parle. Pas même. V, tu m'entends ? Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Je crois que t'as fait des cauchemars. T'as crié plusieurs fois. Ah, mais c'est des trucs qu'on a déjà entendus. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Prends soin de toi, V. Et... J'ai vraiment pas envie de tout gâcher. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Ouvre les yeux, V. On se reverra à l'Arter Life. Jackie. Il a ouvert les yeux. Je crois qu'il peut me voir. Non, Reed. V, est-ce que tu m'entends ? Il peut bouger la tête. Si il bougeait, je crois. C'est toi que j'ai entendu, je crois. Je crois que... J'entends. Et... Je peux parler. T'es plus le même homme, Saul. Joli vue de... Comment ça t'es plus le même homme, Saul ? Joli vue, d'un ? Joli... Joli vue. Quoi ? Par la fenêtre. De la verdure, du calme, des oiseaux qui chantent. Pas ce à quoi t'es habitué. T'es plus le même homme, Saul. Parce qu'il est super bien sapé. Oui. C'est toi. T'as l'air... Un peu différent. Tu... Tu ressembles presque à... Quand on y passe trop de temps, l'anglais nous... Format. C'est valable pour moi aussi. On m'a dit que t'aurais du temps à m'accorder, oui. On m'a dit que... T'avais un nouveau job. Avec beaucoup... Avec pas le temps, pardon. De nouvelles responsabilités. Que t'avais pas le temps pour moi. Qui t'a raconté ça ? Et quand ? Wise. Dans la Navi ? T'étais pas là ? Ah ouais, je vois. Eh ben, je suis plus occupé que ça. Et puis, j'avais envie de te voir. Et les d'autres ont dit que t'avais besoin de voir un visage familier. Surtout maintenant. Alors... Oui, comment tu vas ? Alors, comment tu vas ? Quoi de neuf ? Ben, de la paperasse. Des nouvelles recrues à former. La routine. Ça te ressemble pas vraiment, ce job ? Il a le regard fuyant. De toute façon, je pourrais plus aller sur le terrain. Plus maintenant. Et Somi, oui ? On sait que ça s'est mal fini, j'imagine, avec Somi. Faut que je te demande. Comment va Somi ? Ça s'est passé comment ? On me donne plus de nouvelles depuis un bon moment. Ah. Elle est en vie. C'est tout ce que je sais. Bon, c'est déjà ça, mais bon. Ah, ça y est, il nous regarde. C'est vrai. Tu savais que... Tu savais quand... Tu savais quand j'allais me réveiller ? Comment ? Comment t'as su ? Quand j'allais me réveiller ? Estimation des docs. Ils s'attendaient à ce que tu reprennes connaissance aujourd'hui. Ou demain, au plus tard. Ils ont commencé à te réveiller il y a quelques jours. Vient un processus contrôlé. Ok. Se relever légèrement. Tout s'est bien passé ? C'est un bel accueil. Il manque plus que les fleurs et la carte de vœux. Si je suis encore là, ça veut dire que ça a bien marché, hein ? Pas six mois à vivre ? C'est jamais si simple. Les docs t'ont sauvé. T'es la vie. Je sens un bon gros mer à des kilomètres. Mais l'opération était invasive. Ton système nerveux a dû être endommagé pour extraire l'engramme sans risque. Un charcutoc pourra me réparer ça. Ça veut dire quoi ? J'ai sacrifié Johnny et je suis même pas guéri. Non. Sérieux ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Tes neurones, ils sont plus en mesure de supporter la plupart des implants. Ton cerveau peut gérer ta liaison personnelle et des coprocesseurs simples, mais l'utilisation d'un plan de combat pourrait te tuer. On a été désimplanté, du coup ? Je suis désolé, mais la vie que tu connaissais m'appartient au passé. Ouais ? Et il y a autre chose. T'as été dans le coltar pendant deux ans. On est en 2079. Oh putain ! Sérieux ? Non. Tu te fous de ma gueule, vous m'avez menti, je vois. Donc le futur, c'est maintenant. Bah c'est ça, donc le futur, c'est maintenant, quoi. T'as deux ans ! C'est un futur un peu plus différent que ça. Deux ans ! Une blague ? Merde, tu m'impressionnes. Pourquoi rager contre la réalité ? C'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit. C'est pas faux. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je peux pas. On me sort tout le temps de cette putain de phrase. Pourquoi personne peut jamais m'aider, bordel ? C'est toujours la même merde. Des gens qui veulent m'aider. Mais qui peuvent pas. Pourquoi ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? J'ai besoin. J'ai besoin. T'as besoin de quoi ? Ça s'approchait de la fenêtre. J'ai besoin de prendre... Ah bah voilà, il a besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'air. Donc en fait, on n'a plus d'un plan. On est un être humain normal. On est totalement normal, en fait. Eh oui, on n'a plus... On a... Regardez nos mains. Les gens, c'est... C'est du coteau. Je tiens pas debout. Ça fait deux ans que t'es allongé. C'est normal, mais... Oui. Quand même. Totalement normal. Oui, les implants, ils sont où ? Parce qu'on peut les revendre. Mais attends, et mon chrome ? Tes implants ont été désactivés. C'était nécessaire. Ta survie en dépendait. Et pourquoi les médecins n'ont pas utilisé des nanobots ? Ça a endommagé mon système nerveux. J'y crois pas. Pourquoi ils ont pas utilisé des nanobots ? La matrice norale. Apparemment, elle a réduit la capacité de régénération de tes cellules. On a tout essayé. Vraiment. À Natiti, quand est-ce que je peux y retourner ? Faut que je me tire d'ici. Quand est-ce que je peux retourner à Night City ? Aujourd'hui, si tu veux. Mais tu devrais te demander si... Trémios, où sont mes affaires ? Mais... Calme-toi, mais... Hé, écoute-moi bien. Ton corps, il sera plus jamais ce qu'il était. Alors tu pourras pas t'en sortir à Night City. Plus maintenant. Essaie de comprendre. Je voudrais au moins t'éviter cette déception-là. Super. Alors c'est quoi la suite ? On est vraiment reconnaissant pour ton travail. On peut te proposer un job ici à Langley. Je sais que t'essayes... Ouais, je sais que t'essayes de m'aider. Mais... Putain, il crise V, dis donc. Et je ferais quoi ? T'as besoin d'un assistant pour aller faire tes courses ? Je sais que t'essayes de m'aider. Mais tu sais bien que ça, c'est pas pour moi. Ça me rassurerait de savoir que t'es pas à la rue. Cette vie, c'est pas la mienne, Reed. Mais ça pourrait l'être si on part du fait que l'ancienne est partie. Oui, bah oui. Oui, oui, c'est clair. Mais voyons, je vais y réfléchir. Je sais pas, un jour peut-être, faut que j'y réfléchisse. Mais là, je rentre chez moi, à Night City. J'ai pas échappé à la mort pour pourrir ici ensuite. C'est toi qui vois. Une fois que tu sais où tu veux aller, préviens l'infirmière. Et si jamais tu changes d'avis, je crois que tu sais où me trouver. Tu crois qu'on aurait pu faire mieux ? Merci. Je sais pas, je savais pas trop quoi dire. Du coup, on peut rester ici ou se barrer à Night City, c'est ça ? J'ai l'ordinateur portable. Bah voyons. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? N.C., un inquirer. Où sont passés tous les sans-abri ? Les données officielles semblent indiquer une baisse radicale du nombre de sans-abri à Night City. Mais nous ignorons encore où ils sont tous passés. Sont-ils tous subitement devenus propriétaires ? Ont-ils quitté la ville ? La vérité risque de vous surprendre. Mais si l'on tient compte de... D'accord. Bloqué par Netwatch. Croissance rapide de Zetatech. Depuis peu, nous pouvons constater que Zetatech renforce sa sécurité à Night City. Il y a rare sont ceux qui ont entendu parler de l'accord secret passé entre la corporation et les représentants de municipalités qui ont rendu cela possible en premier lieu. D'après les preuves obtenues par l'un des informateurs au sein de Zetatech, celle-ci a augmenté des tests. Je n'ai pas le droit de lire les infos. Une bonne nuit de sommeil, un rêve qui appartient au passier. John S. est un habitant ordinaire. On s'en fout. Les espions de la FIA capturés. Selon les renseignements capturés à l'infos en terrain, les espions de la FIA auraient été arrêtés par les agents de Night Corp. Je vous laisse lire, si vous voulez. Les violons, on ne peut pas aller dans les détails. On va recevoir de nouvelles informations au sujet. De la souche bactérienne mutante affectée par les habitants de Wall Springs. Carrie Eurodyne. OK. Militech. Service. PDG. D'accord. Service. Actualité, peut-être. La semaine dernière, un contrat exclusif a été signé pour l'appréhensionnement des forces spéciales des NUSA. Notémoins de la confiance placée dans les produits Militech. D'accord. On va lire la suite, visiblement. OK. Emploi. Non, ça va. Merci. Eurodyne. Tournée de concert. Ah, les US cracks. Tout le monde se souvient de la célèbre Asulféros tournée de concert de Carrie avec les US cracks, n'est-ce pas ? C'est à chaque fois ce qu'il allait dire, ce qu'il disait dans ses messages qu'il allait faire la tournée avec elle. Que d'émotions, Jordan and cracks. Restera dans l'histoire comme un des plus grands événements musicaux de la dernière décennie. OK. En attendant, le dernier véritable rocker boy de la planète nous prépare encore de nombreuses surprises. À peine sorti d'une tournée européenne à guichet fermé, Carrie tourne son regard vers les étoiles et s'apprête à devenir le premier rocker boy en résidence du Crystal Palace. Vous allez me dire qu'un contrat à plusieurs millions dans une putain de station spatiale est la preuve. J'ai fini par toucher le fond. Vous avez tout faux. Ça, je l'ai fait il y a éternité. Cette fois, je suis simplement en train de réaliser mes rêves. Avec Larry Kiri, durant la conférence de presse organisée par la station. Et il nous fait une Céline Dion à Las Vegas, en fait. Tournée pour les fans. Collectif de Bartmoz, Zetatech. Arasaka. Tu viens, Arasaka ? Qu'est-ce qui est devenu Arasaka, finalement ? Actualité. Hésitez en cours de construction. Revenez bientôt. Ah. On ne sait pas ce qui est devenu Arasaka, du coup ? Ça a dû péter pour eux, j'imagine. Si c'est toujours Yorinobu qui était à leur tête, il a fait couler Arasaka, quoi. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ? De la Main. On va essayer d'avoir choisi un service avec De la Main. Vos problèmes restent sur le trottoir. Après, nous sommes le service de transport le plus utilisé à Night City. Ok. Service forfait Excelsior. Ok. Maire de Night City. A Jefferson. Le père à l'aise. Il est là, avec ses burnes. Et sa paranoïa, bien sûr. Actualité. Hausses des subventions accordées aux vétérans de Netwatch. Ok. Le transport aérien facilité. Le NCPDI, voici les compétences limitées. Ok. Zetatech. Zetatech, c'est un tout. On s'en fout de Zetatech, personnellement. Colectif de Bartmoss. On a continué à signifier un incompréhensif. Nous avons pris la décision de fermer ce site. Cela peut signifier que vous... Ok. D'accord. Bon. Merci. Merci, merci. Se lever. Appelez vos amis et décidez qui allez voir. Comment ça, décidez qui allez voir ? Alors, Judy, on va faire un tour. Administrateur, le loyer a payé. Ah merde. Bonjour, vous n'avez pas payé votre loyer. Vous avez effectué le règlement dans les plus vers d'aile. Tous les détails vous ont été transmis par e-mail. Putain, ils ne se sont même pas occupés de payer mon loyer, le gouvernement ? Cher que le locataire, veuillez régler votre loyer d'ici trois jours. Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner une action en justice contre vous. L'administration du méga-building agit sous informe par la présence que vous n'êtes plus locataire, propriétaire légitime d'une unité 07-16, le service de recouvrement ayant pris possession de votre unité d'Andras ou peu aux enchères d'une unité et tous les objets... Mes bandes de mongoliens, quoi ! Oh là là, c'est débile ! Victor, t'es là ? T'es toujours dans les parages. On dirait que t'as complètement disparu. Les quelques semaines dont tu m'avais parlé sont passées depuis longtemps, sauf alors de ma part, ça fait quatre mois. J'essaie de ne pas tirer de conclusions hâtives. Rends-moi juste un service. Dis-moi simplement que t'as encore envie. Aide un vieil homme à dormir la nuit. Six appels manqués. Quand même. Hé, salut Vic ! Vic ? C'est vraiment toi ? Bah bien sûr ! Tu m'as oublié ? Bah alors, tu m'avais déjà oublié ? Bon, c'est ce soir. Je te l'avoue, j'ai bu un verre ou deux sur ta tombe. Enfin, symbolique. Eh, comment ça se fait ? Pourquoi ? Je me suis retrouvé embarqué avec la FIA. J'ai rencontré une Netrunner et je l'ai utilisé. Oui, je me suis embarqué avec la FIA. En fait, j'ai rencontré une Runner qui m'a embarqué dans une OP de la FIA. En échange, ils ont promis de m'opérer avec une tech qu'elle a développée. Et ça a marché. Mais pas sans complications. A commencer par un coma de deux ans. Oh bordel, c'est un sacré pan de vie. Oui, ils m'ont sauvé. Et ils m'ont donné une nouvelle chance. Mais je peux plus utiliser de chrome. Pas même de simples boosters musculaires. C'est ce qu'ils t'ont dit ? Je parie que c'est des conneries. Ils ont dû oublier un truc, j'en suis sûr. Passe me voir, mais... Je pense pas qu'ils oublient. Avec grand plaisir, Vic. T'as vraiment pas changé. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Toujours au même endroit ? Ouais. On peut dire ça. On se voit bientôt, V. Tu connais l'adresse. Mais alors, appeler d'autres amis facultatifs. Pourquoi il fallait que je... Pourquoi j'ai décidé déjà qui est allé voir ? Bah, Paname, quoi. Paname ? Ou Paname, elle doit l'avoir mauvaise. Ou putain. Il se passe un truc, c'est important. Je vais te rappeler. J'aimerais que tu me répondes. Je suis sérieux. Je dois te parler par holo ou en face à face. Je veux pas avoir à te l'écrire. Ouais, et puis merde, fais chier. On quitte Night City par... Et par on, je veux parler de la famille. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin de savoir ce que t'en penses. Dis-moi franchement, est-ce que tu veux que je reste ? Parce que si c'est le cas, je le ferai. Bah, elle l'a pas fait dans les autres fins. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'implique ce choix pour nous deux. Tu peux répondre, putain. Non, alors va te faire foutre. Écoute, je suis désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Je t'en prie. Dis-moi que t'es en vie. Rien, même pas un mot. T'avais parlé d'un mois, mais on est déjà à fêter la nouvelle année. Au point où on en est, autant rajouter encore un mois, non ? T'avais dit que tu reviendrais. Réponds, putain. 55 appels manqués. Ah, il y a une paix. Vous essayez de joindre Panam Palmer. Ouais. Désolé, l'abonné se trouve dans une zone non couverte par notre service. Veuillez laisser un message ou rappeler ultérieurement. Euh, ça fait un bail, pas vrai ? Panam, salut. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'imagine que t'es parti quelque part. J'espère que c'est temporaire. Une étape. Que t'as pas complètement disparu. Je viens juste de sortir du commun. Les médecins m'ont réveillé. Je peux t'expliquer, mais il faut qu'on se voie. Oui, je viens juste de sortir du coma. Pour faire court, je me suis fait opérer. Les médecins viennent de me réveiller d'un coma. Je vais vivre. C'est un nouveau départ, tout ça. Mais c'est pas comme je l'aurais espéré. Et ce serait cool. Vraiment très cool. Si je pouvais te voir maintenant. Rappelle-moi, ok ? Essaye de trouver un moment pour me rappeler, ok ? On se voit bientôt. J'espère. Ah ouais, on n'a même pas droit à un appel de Paname, quoi. C'est horrible. Euh, Riverd. Riverd. Mais Riverd. V, tu veux une bière ? C'est moi qui l'offre. Je voulais te parler d'un truc. À moi que t'es sur un gros contrat en ce moment. Tu vois bien, V. J'ai de t'appeler. Tu peux répondre ? 17 appels manqués. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas possible. C'est moi, Riverd. Toi, qui ? Bah, V. Bah, V, évidemment. C'est si évident que ça. Arrête de jouer au con. Le V que je connaissais aurait pas attendu deux ans pour me rappeler. Tu t'attendais à quoi après tout ce temps ? Bah, j'ai... Ouais, peut-être un content que tu sois en vie, oui. C'est pas un truc du genre... Ouah, content que tu sois en vie. Désolé, t'as raison. J'suis vraiment content que tu redonnes signe de vie. Mais honnêtement, je t'en veux un peu. Ah bah... J'étais dans le coma, mec. River, j'étais dans le coma. Ils viennent juste de me réveiller. Oh, merde, V. Désolé. Et j'suis là à te parler comme un connard. Un petit peu, oui. Euh... Y'a un truc qui va pas ? Ça va, toi ? J'ai l'impression que c'est pas vraiment la forme. Honnêtement ? Y'a rien qui va. Qu'est-ce qui se passe ? J'avais besoin de fric pour la cure de Randy, alors. J'ai passé un marché avec la Trauma Team. J'leurais revendu pas mal de secrets de la police. Du linge sale sur tout le monde. Sérieux ? Oui, j'imagine que t'avais pas vraiment le choix, mais putain, ça va quand même. T'avais clairement pas d'autre option. Comment est-ce que tu peux en être sûr ? Je te connais. T'aurais fait les choses différemment si t'avais eu le choix. Je sais pas. C'est ce que j'essaye de me dire, mais... Merde, désolé. Tu veux qu'on se voit pour en parler ? Putain, River. Maintenant, je me sens mal. On peut se voir ? On peut s'entraider ? C'est trop tard pour ça. Quoi ? Tu préfères pas me voir ? Écoute. Je suis plus l'homme que t'as connu. Je pourrais même plus te regarder dans les yeux. Ni toi, ni... Putain, mais qu'est-ce que je raconte ? Je dois te laisser. Attends, River. Putain. C'est mal passé pour River, quoi. Putain, il a complètement... Il a complètement flanché... La merde. Ok. Kerry Urodine. Y'a ce mère que je connais et que j'ai pas eu depuis un bail ? Ah, c'est toi. Allez, décroche. Faut que je te raconte comment on s'est... On était torchés avec Slavoj, McAllister et moi à la tournée de N54. Je crois qu'on a crémé la moitié de leur studio par accident. Bien sûr. Vous voyez ? Décroche, Tchoum. Putain, ça va ? Décroche, putain. C'est pas drôle, vous voyez. Très appel manqué. Il n'a pas détrôné Paname à 55. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut aller se faire foutre. Attendez, il faut que j'accorde. Y'a encore quelqu'un qui te pète les burnes ? Oh, merde. Oui. Voilà, c'est Johnny. Oui, tu n'auras plus de Noël de Johnny, c'est V. V, le magnifique. Le seul et unique. Putain de merde. Je n'arrive pas à y croire. C'est premium ce que tu sois revu, Tchoum. Je me disais bien que ça te ferait plaisir. Comment ça se passe ta carrière ? Tu reviens de ta vie là. Comment ça se passe ta carrière ? C'est ça, le gars il devient encore plus monstrueux de ce qu'on a lu. Et sinon, Kiri, quoi de neuf ? Ça se passe ta carrière ? Franchement, ouais, merci de demander. Là, je suis au Crystal Palace. J'ai donné un conseillère avec une vue incroyable sur l'Europe. Putain de merde, j'aimerais que tu sois là. Ouais, je n'ai pas vraiment d'humeur à faire la fête là. Ok, balance. Il se passe un truc. Euh, je préférais te parler en personne. On devrait parler en personne. Oh, ça a l'air sérieux. Tu crois qu'on peut se voir ? Non, je ne peux pas. Je suis retourné pour un moment. Mais j'essaie de faire ça par au loup. Je suis là. Oui, coma. Bah, je viens de sortir de deux ans de coma. Putain de merde, Tchoum. Tu permets ? Tu vois pas que j'ai sur l'eau, là ? Euh, Keri ? T'as entendu ? Euh, ouais, ouais, ouais. T'as bien dit, coma ? Ouais, j'ai été opéré. C'est grâce à ça que je suis en vie, mais... Ça n'a pas complètement marché. Putain, vie. Je suis désolé, ça craint vraiment. T'as besoin de quelque chose ? Des édits ? Ou je sais pas. J'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami, Keri. J'ai pas envie d'être seul en ce moment. Qu'est-ce que j'ai dit ? Laisse-les accorder, j'ai pas besoin de leur tenir la main. Donc ça reste harmonieux. Keri ? Vive, tu sais que je voudrais t'aider, vraiment. Mais là, tout de suite, je peux pas. Je joue à Paris demain. Et après, à Kiev. Et si j'étais pas en tournée, je serais déjà dans l'avion pour te retrouver. Ouais. En gros, t'es ultra demandé. On dirait que tout le monde a besoin de Keri. Que tout le monde a besoin de toi. Ouais. Foutu hasard, tu sais. Ça sert à rien. Pas de chance. Ouais. Pas de chance pour moi. Et ouais, on se reverra un jour. Est-ce que tu penses qu'on se reverra un jour ? Mais bien sûr qu'on se reverra. Écoute, passe me voir dès que je rentre. On ira où tu voudras. Laisse-moi deux mois. Ou... Allez, quatre. Quatre maximum, ok ? Ouais. Ça marche. Bon, écoute, fais. Je suis en plein milieu d'un truc. Je dois te laisser. On m'appelle sur scène. Mais... Hésite pas à m'appeler, quand tu veux. C'est à toi de parler. Bah, ça va. En même temps, on pop après deux ans de coma, quoi. On peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit dispo, comme ça, quoi. Autre petit pendentif. Par contre, Paname, je suis deg de pas avoir de nouvelles. Il est tombé sur son répondeur, quoi. Alors, il y a ce qui a appelé, je vous dis. Yo, oui, ça va. Ça fait un paille que j'ai pas eu des nouvelles. J'ai un peu de temps libre. Alors, je me disais que tu voudrais peut-être qu'on se voit. Il y a eu une expo premium sur la tech du 20e siècle. On aura sans doute pas d'autres occasions de voir un magnétoscope. Allô ? Tu pourrais me répondre, s'il te plaît ? Rien qu'un mot. Je m'inquiète. V. 21 appels manqués. Julie ! Oh. C'est dans une clinique des NUSA. Je sais pas si... Clinique des NUSA. Je me suis fait opérer dans une clinique des NUSA. Longue histoire. Ça a dû être une sacrée grosse opération. Bien sanglante. Ah bah oui. J'ai passé la majorité du temps dans le commun. C'était pas prévu. Wow, V. Je pensais pas te revoir un jour. J'ai trouvé un moyen de retirer la biopuce, oui. Je sais, je devrais être mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé un moyen de retirer la biopuce. Attends, comment t'as... Tu veux dire que Silverend est plus de la partie ? Il reste... Plus que toi ? Plus que moi pour toujours. V à 100%. V, c'est... C'est plus que Nova. C'est vraiment chouette de voir que certains... D'histoires se finissent bien. Bien, bien. Mais bon, il y a eu quelques soucis, quoi. On va dire que... J'ai eu quelques soucis. Je... Je vais jamais vraiment récupérer. Ok, je suis en vie, mais... Je sais pas comment gérer la suite. Merde. Sérieux ? Vraiment désolé, mais... J'espère que tu vas trouver une solution et... Et retomber sur tes pattes. Je peux passer de voir. Tu donnes l'impression de pas vouloir être impliqué. Encore heureux. Judy, on s'en fout. Je peux passer de voir. Je pensais passer de voir. On pourrait rattraper le temps perdu en bouffant une pizza. Tu sais, ma vie a changé. Ah, ça se voit. Premios. Les dernières à Good Night City. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais... Je suis à Pittsburgh et... Je suis mariée. Bah, c'est cool. Si l'envie de prendre, traverser l'Amérique, va se boire une bière. Mais là... Je peux vraiment pas t'aider. Bah, félicitations. Sérieux ? Félicitations, Judy. Merci. J'aurais aimé que tu viennes au mariage. Comment ? Je suis trop content que t'aies trouvé ce que tu cherchais. Quand t'es partie, j'ai pas pu rester à Night City. Et... Bon... C'est comme ça que j'ai rencontré Bianca. Et... Devine quoi ? J'suis heureuse V. De toute façon, toi... À plus, Judy. Bon. À plus, Judy. J'espère vraiment qu'on se recroisera un jour. Pas content pour elle. Moi aussi, oui. Si elle est heureuse. Et... Bonne chance. Merci. Allez. Il est temps de se barrer de ce petit coin de paradis. Mais pourquoi il veut retourner à Night City ? On est pas mal ici, je trouve. C'est mignon. Allez. On a pris le... Oui, on a pris le pendentif. S'il y a autre chose à choper. Ah mais c'est vrai, on peut plus rien faire, en fait. Alors, quelle tête on a ? Sans implant, sans rien. Pfff... Ouh... Ah ouais ! Ah, on n'est plus pareil, hein ! Ah, on n'est plus la même chose, hein ! Je touche la tête. On a un humain normal. Ah, quoi que non, j'ai vu un truc dans ma main, là. On a un implant dans la main, j'ai vu, hein. Oh, merde ! Bon, ça va, on n'est pas si pire, hein. Oh ! On est juste... Normal. Tout va bien, tout va bien. Ah, le plus triste, c'est comment ça s'est fini un peu avec Johnny, quoi. C'est tout. Eh bien, non, c'est bon. Cassons-nous, mes petits chaussons. Et ces petites claquettes. Oh, on peut se voir, nous... Oh, indisponible, il y a tout qui est indisponible. Wouah, quoi. Ok. Appelez. En quoi puis-je vous aider ? Est-ce que vous pourriez m'avoir un vol pour Night City ? Naturellement. Il y a une navi prête pour vous. Je viens vous chercher tout de suite. Ah, ok. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, tranquille, hein, pour... Finalement, c'est pas le dernier épisode, hein, parce que ça fait un petit moment, là. On va le couper en deux, hein, pépère, comme ça, plus de bonheur, plus de tout ce que vous voulez. Voilà. Sinon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Un peu, un peu, comment dire, bizarre pour le moment. Parce que, bon, deux ans plus tard, c'est chaud. C'est quand même chaud. Paname, on n'a aucune nouvelle. Tout le monde nous a un peu oubliés. En même temps, il faut s'y attendre. Après deux ans de coma sans avoir donné vraiment de nouvelles, sans avoir donné notre position. On a perdu notre appart, putain. On a perdu notre appart avec toutes nos affaires. Ça, par contre, ils ont chié dans la colle, les nuets, ça. Vraiment, ils ont chié dans la colle. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous appréciez, je vous invite à lâcher le petit like, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Petit like, vous nez. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire. Comment vous trouvez pour l'instant cette petite fin ? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. Oui, bien sûr. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Enfin, la dernière aventure. Sur Cyberpunk, bien sûr. Allez, ciao les amis !